Autre point de l'actualité et direction de l'Assemblée législative de transition, où deux ministres ont été conviés ce matin pour répondre à des questions orales. Avec le ministre en charge de la fonction publique, on apprend qu'environ 5 000 fonctionnaires publics ont abandonné le poste du fait de l'insécurité. Et Basol Mabazier d'indiquer que des actions sont en cours pour leur redéploiement. Souleymane Sanou, Abdelaziz, Yagibo. Premier exercice de contrôle de l'action gouvernementale par la nouvelle Assemblée législative de transition. D'entrée de jeu, la question des fonctionnaires contraints par le terrorisme à quitter leur zone de fonction pour des contrées plus sécurisées s'invite. Au moins 1 719 332 personnes déplacées internes. Et c'est le ministre en charge de la fonction publique qui est sollicité pour apporter de l'éclairage sur ce sujet. Un sujet préoccupant en ce sens que sur plus de 220 000 fonctionnaires que compte le Burkina, près de 5 000 ont abandonné leur poste du fait du terrorisme. Avant de porter ces récents chiffres à la connaissance des parlementaires, le ministre Basol Mabazier a tout d'abord fait le point des fonctionnaires déplacés par région. Et en ce qui concerne la région de la Boucle du Mourne, nous avons pu dénombrer 1776 agents qui étaient touchés par la question d'insécurité. Au niveau de la région des Cascades, il y a 245 agents qui étaient touchés. La région du centre-est, il y a 118. La région du centre-nord, il y a 678. La région de l'est, il y a 437. La région des Hauts-Bassins compte 162. Au niveau de la région du nord, nous avons demandé de peaufiner. Ceux qui ont pu être relevés sont autour de 12. La région du Sahel, il nous indique 1057 agents qui ont été touchés. La région du sud-ouest, c'est 4 agents pour l'instant qui ont été touchés. Et ça fait un total de 4773. Les administrations touchées ont aussi été cartographiées avec la clé des chiffres éloquents. Le ministère de l'éducation et de l'alphabétisation, il y a actuellement 6253 établissements qui ont été touchés, dont 1,076,155 élèves. Les enseignants sont autour de 31 594, avec 16 centres d'éducation de base non formelle, qui ont été touchés, fermés donc. En ce qui concerne le ministère de la Santé, nous avons dénombré 211 structures sanitaires fermées, 58 saccagés et 407 qui fonctionnent de façon réduite, à distance, service de garde. Face à cette donne, des initiatives sont développées pour remonter la pente. Des fonctionnaires déplacés ont pu rejoindre leur poste, des services auto-fermés sont rouvertes de nouveau. Le ministère de l'éducation nationale et de la promotion des langues, nous avons pu cartographier autour de ce qui a été redéployé sur l'ensemble du territoire, 5 6 agents. Au niveau du ministère de la Santé, les agents qui ont été redéployés sont autour de 208. Au niveau du ministère de la Justice, nous avons fait un redéploiement de 16 agents. Mieux, le ministère Basse-Lma Basier fait état d'action en cours pour redéployer à court, à moyen et à long terme, les fonctionnaires touchés et relancer les structures fermées. ... ...